Éden, 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 le livre de Pierre Guillota qui paraît le 9 septembre 1970. C'est un texte très important pour la littérature française, pour la littérature, pour l'art, pour la politique. C'est un des textes qui arrivent une fois tous les 50 ans peut-être, qui changent la donne. C'est un texte qui a fait scandale quand il est apparu en 1970. Il a été, pour prévenir la censure qui allait le frapper, trois préfaces ont été composées par Roland Barthes, Michel Déris, Philippe Solaire. Une quatrième préface qui est arrivée trop tard a apparu en article et elle était de Michel Foucault. Michel Foucault, pour prévenir la censure, avait dit « Il y aura scandale, mais ». C'est le titre de son texte. « Il y aura scandale, mais ». Et c'est vrai que c'est un texte qui est entré dans la sphère politique, comme peut, immédiatement censuré. Il a été soutenu par une campagne d'intellectuels dont Pierre Paolo Pasolini, Boulez, Boyce, Sartre, etc. Il a été immédiatement soutenu aussi par la branche politique, la branche progressiste de la politique de l'époque, pardon, je me corrige, puisque François Mitterrand a immédiatement interpellé le ministre de l'Intérieur sur la censure du texte. Et il est resté censuré jusqu'en 1981. Donc c'est un texte qui a une histoire troublée, une histoire complexe. C'est un texte qui a aussi, 50 ans plus tard, maintenant que nous apprêtons à célébrer son 50e anniversaire, changé la donne politiquement et poétiquement, dans une alliance entre la poésie et la politique. La langue du texte est une langue transformée. C'est une langue qui intègre le français historique, le français médiéval, le français régional, mais qui intègre aussi le français d'Afrique du Nord, notamment le français parlé en Algérie, où Pierre Guillotin était soldat et où il a passé beaucoup de temps entre 1967 et 1975. On a dans ses carnets de bord des passages où il parle de ces découvertes de figures qui vont ensuite apparaître dans Éden, Éden, Éden. Donc il y a une transformation du français, il y a une intensification du français que Pierre Guillotin a ensuite continué jusqu'à son départ il y a quelques mois. Il a transformé la langue française. Au fond, on pourrait dire que c'est la naissance du Joyce français, le grand moderniste qui a complètement renouvelé la langue, à la fois en intégrant toute son histoire, parce que Pierre Guillotin était très soucieux de l'histoire du français, de toutes ses histoires, et de plus en plus larges, des histoires du français parlé au Vietnam, du français parlé en Afrique subsaharienne, du français parlé en Algérie, au Maroc, en Tunisie, de tous les français qu'il a intégrés dans sa langue. Au fond, on dit parfois que Pierre Guillotin est un grand moderniste, que sa langue est incompréhensible. Non, elle est incompréhensible comme le français qui assemble tous les français peut être incompréhensible. Et donc il est en même temps sublime. Éden, 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 c'est la naissance de cette langue-là. C'est aussi un texte fondamental, parce que, alors qu'aujourd'hui nous réfléchissons sur les questions postcoloniales, décoloniales, c'est un texte qui est une fiction saharienne, qui met en scène des scènes de guerre, d'oppression, dans le Sahara. Et il avait pensé pour un premier titre à Sahara-Sahara. Ce décentrement d'une poésie qui n'est plus en France, qui n'est pas orientaliste, c'est très important, mais qui se passe dans le Sahara, évidemment c'est aussi un décentrement géographique, politique, de l'épopée en langue française. L'autre aspect très important de ce texte, c'est l'oppression. C'est un texte qui dramatise l'oppression, l'oppression militaire, l'oppression sexuelle, la violence. C'est un texte qui parle, comme disait Pierre, la langue de toutes les victimes. Et très très peu de textes ont fait ça en langue française. On a comparé Pierre Guillotta à Genet, par exemple, dont il a connu, Genet l'a aussi tout de suite adopté. Mais Genet, c'était moins... Évidemment, il est allé en Palestine, évidemment, il a eu ce souci de l'oppression, mais là, c'est vraiment la dramatisation de l'oppression la plus extrême, l'assomption de toutes les oppressions, de même qu'il assumait toutes les formes de la langue française. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, quand on lit ce texte, qui est toujours aussi fort, c'est la fameuse race de Blanchot, pourquoi Éden, Éden, Éden a-t-il été censuré ? Parce qu'il était trop fort. Eh bien, on découvre que ce monde qu'il nous décrit, ce monde d'oppression coloniale, d'oppression, toutes les formes d'oppression, c'est aussi encore le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde que nous ne voulons pas voir. Nous voulons tous vivre, toutes et tous vivre dans nos vies confortables. Nous ne voulons pas voir l'oppression. Pierre nous la met en plein dans le visage. C'est aussi un texte qui touche, c'est ce que dit Foucault, au mystère de la sexualité. C'est un texte, peut-être l'un des textes les plus sexuels avec Sade, auquel il a souvent été comparé, de la littérature française. Et le sexe est un outil de pouvoir. Donc là aussi, on voit le lien avec Foucault très fort, et pourquoi Foucault a pu se reconnaître dans ce texte. Parce que c'est une dramatisation de la sexualité, du rapport au corps, d'une poésie qui passe par le souffle, qui n'a pas d'équivalent dans la langue française. Et c'est pour cela aussi que c'est un texte qui a tellement inspiré les artistes. Pierre Guillota, son œuvre n'a cessé d'inspirer les artistes, en France et dans le monde. C'est pour cela aussi que dans ces célébrations du 50e anniversaire d'Éden, Éden, Éden, nous avons souhaité associer des partenaires en France, mais aussi à Tokyo, à Melbourne. Un cinéaste fait un nouveau film à partir de ce texte, à Dakar, à Lusanga au Congo, Biscra en Algérie, à Rabat au Maroc, à Mexico et la liste continue. Parce que c'est un texte qui a donné à des artistes la liberté d'être libre. Et je pense qu'il y a une histoire, peut-être que je pourrais rapporter, qui est un des jeunes sculpteurs anglais talentueux de la jeune génération, qui s'appelle Michael Dean. Michael Dean vient d'une ville du nord de l'Angleterre où la drogue, la criminalité font des ravages. Et ce jeune garçon de 12 ans tombe sur un exemplaire. Un soir, il rentre chez lui, ses parents sont des « drug addicts ». Et il tombe sur un texte, ce livre. Il pleut, le livre est trempé. Il prend le livre trempé, il est là à côté d'une librairie qui vient de fermer. Il le prend et il commence à le lire. Il commence à lire cette fiction, cette épopée, cette liberté, cette confrontation extrême et cette mise en cause de toutes les normes de nos vies. Et il se dit, ben on peut être libre. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Michael Dean est un très grand sculpteur anglais. Et Pierre a donné à tellement d'auteurs et à tellement d'artistes la liberté d'être artiste. Et au fond, pour répondre à votre question en dernier ressort, à la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est que l'importance d'Éden, Éden, Éden aujourd'hui ? C'est un texte qui a, 50 ans avant les autres, mis en cause la politique coloniale de la France et de toutes les formes d'oppression coloniale en Afrique. C'est un texte qui a transformé la langue. C'est un texte qui a transformé les rapports à la sexualité. Et enfin, c'est un texte qui est un texte profondément cosmologique. La fin, que je vais lire, qui est un texte tellement beau, se finit vers Vénus. Et donc, ce texte-là, qui parle de notre vie dans le cosmos, notre vie emprisonnée, notre vie opprimée, mais pour cette raison-là, notre vie qui peut être libérée, c'est un des textes les plus importants, certainement du XXe siècle et très certainement du présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !